Si on retourne 2000 ans en arrière, on estime qu'on pouvait être 250 millions d'humains sur Terre. Alors c'était peut-être le double ou la moitié, il n'y avait pas de recensement comme aujourd'hui. Et au cours des deux millénaires qui ont suivi, la population n'a guère changé. Elle a augmenté à un rythme lent de quelques pourcents par siècle, une lente croissance qui a amené la population à approcher du milliard d'habitants à la fin du XVIIIe siècle. Donc là, elle franchit le seuil de un milliard et surtout, l'allure de la courbe change totalement. La population se met à augmenter rapidement. Donc 2 milliards est franchi en 1927, 3 milliards en 1960, 4 milliards en 1974, 5 milliards en 1987, 6 milliards en 1999. 7 milliards, c'était il y a 6 ans et on estime qu'on est 7 milliards et demi cette année. Alors, combien pourrions-nous être demain ? Alors les démographes comme moi vous annoncent 9, 10 milliards en 2050, 11 milliards peut-être en 2100. Mais à cet horizon-là, la croissance démographique aurait pratiquement cessé. Alors pourquoi ces chiffres, 9, 10, ça varie ? Ça, c'est un chiffre il y a 10 ans. Pourquoi aussi la population n'augmentait pas autrefois ? Qu'est-ce qui s'est passé il y a deux siècles pour qu'elle se mette à augmenter rapidement ? Voilà. Alors, aujourd'hui, la population augmente rapidement et ça peut se représenter de la façon suivante. Donc, on estime que chaque seconde naissent 4 bébés en moyenne sur la planète. Donc, vous allez voir ça tout de suite sur le graphique, sur l'animation. Et puis, dans le même temps que ces 4 bébés naissent, il y a 2 personnes qui meurent, qui quittent la planète. Donc, la démographie, ce n'est pas compliqué. 4 moins 2, ça fait 2 personnes en plus chaque seconde. Ça correspond à 200 000 personnes en plus d'une ville comme Saint-Étienne chaque jour, en plus sur la planète, et 75 millions d'habitants, donc un pays un peu moins que l'Allemagne chaque année. Donc, en termes de taux d'accroissement, on est à 1 % par an, légèrement plus. Ça correspond à un doublement de la population tous les 60, 65 ans, si ce rythme se maintient. Donc, voilà, là, c'est un graphique que j'ai fait il y a longtemps, déjà. On était 6,5 milliards, donc 1 milliard de moins en 2005. Et en appliquant ce doublement tous les 60 ans, on arrive à ces chiffres que pas mal de gens ont en tête. On arrive comme ça à des milliers de milliards. C'est ça qui fait peur. Un peu ce que vous nous avez rappelé. Voilà, alors, nous, démographes, on vous annonce, on sera guère plus que 9, 10, 11 milliards. Il ne faut pas penser qu'on va être des centaines de milliards. D'où vient cette annonce ? Ça a déjà été rappelé. Il y a l'histoire observée au cours, finalement, des derniers siècles. Et quelle est-elle, cette histoire ? Eh bien, partout sur la planète, jusqu'à il y a deux siècles, il y avait beaucoup de naissances, donc ça a été rappelé. Chaque femme, chaque couple mettait au monde 6 enfants. En moyenne, c'était vrai, partout sur la planète. La majorité de ces enfants mourait en bas âge. Il n'en restait que deux qui devenaient adultes, se mariaient, avaient des enfants. Donc, on se retrouvait deux parents remplacés par deux enfants devenant parents à la génération suivante, d'où cette quasi-stabilité de la population mondiale. C'était le cas vu de loin, vu de la Lune, parce qu'il y avait une augmentation régulièrement, mais elle était régulièrement annihilée par des épidémies, des famines. Alors, la nouveauté, c'est qu'il y a deux siècles, dans une partie du monde, c'était en Europe, en Amérique du Nord, la mortalité se met à baisser. Le 18e siècle, c'est le siècle de progrès économique dans ces régions. Et puis, c'est aussi les premiers progrès d'hygiène et de la médecine. Le premier vaccin date d'un peu plus de deux siècles, c'est le vaccin contre la variole, qui a fait reculer la mortalité, notamment chez les enfants. Donc, toujours beaucoup de naissances, moins de décès, apparaît un excédent des naissances sur les décès. C'est le début de la croissance démographique rapide de l'humanité, mais qui, pour l'instant, ne concerne qu'une partie de l'humanité, l'Europe et l'Amérique du Nord. Voilà. Donc, c'est plus seulement deux enfants sur les six qui survivent, c'est trois, quatre, cinq. Voilà. Alors, au bout d'un certain temps, une, deux générations, les parents s'aperçoivent que les enfants survivent en plus grand nombre. Alors, c'est un coup, il faut les nourrir, les habiller. C'est l'époque de la mode de les envoyer à l'école. Et apparaît un nouveau comportement, la limitation volontaire des naissances. On est toujours dans ces régions du monde. La mortalité continue, sa baisse de son côté, donc toujours un excédent des naissances sur les décès, qui alimente toujours la croissance démographique rapide. Jusqu'au moment où les deux courbes de natalité et de mortalité se rejoignent à un niveau bas, c'est la situation aujourd'hui comme un pays comme la France. Deux enfants, en moyenne, par femme. Ces enfants sont à peu près sûrs d'échapper à la mort pendant l'enfance, sauf accident, deviennent adultes. Donc, un nouvel équilibre, en théorie. Alors, vous voyez que cette histoire qui s'est déroulée au cours des deux derniers siècles, elle s'est accompagnée d'un accroissement de la population très important au cours de ces deux derniers siècles. La population de l'Europe a été multipliée par quatre, sans compter tous les migrants qu'elle a fournis qui sont allés en Amérique, en Afrique du Sud, en Australie. Voilà. La même histoire, elle, s'est produite dans les autres régions du monde, mais avec un décalage dans le temps. A leur tour, l'Asie et l'Amérique latine ont connu une diminution de mortalité quand elles ont bénéficié des progrès d'hygiène à la médecine, des progrès économiques, et également, au bout d'un certain temps, les familles se sont mises à limiter les naissances. Donc, aujourd'hui, on estime que pratiquement toute l'humanité a finalement vécu la transition démographique, ou presque. Donc, en moyenne, là, les chiffres sont des chiffres un peu anciens. C'est une animation que j'ai faite il y a plus de 10 ans. On est en train de la refaire, donc vous allez avoir des chiffres plus récents. Donc, c'est deux enfants et demi en moyenne par femme sur la planète, dont, dans la plupart des continents, deux ou moins de deux. Il faut savoir qu'en Asie, les femmes ont 2,1 enfants en moyenne chacune. Aujourd'hui, en 2017, en Amérique latine, 2,0. En Amérique du Nord, 1,9. Oui, on découpe les enfants. Et en Europe, 1,6 enfants en moyenne chacune. Alors, pourquoi la moyenne mondiale est de 2,5 ? C'est qu'un continent, l'Afrique, qui a encore une fécondité, 4 enfants et demi en moyenne par femme en Afrique. Mais elle baisse aussi, comme la mortalité a baissé en Afrique. Mais l'Afrique, c'est le dernier continent à avoir connu ces changements. Et donc, elle n'a pas encore terminé l'évolution. Alors, probablement qu'il n'y a pas d'exception africaine. L'Afrique, elle aussi, va arriver à cette fécondité faible. D'ailleurs, la fécondité baisse en Afrique. Il y a 40 ans, ce n'était pas 4 enfants et demi en moyenne par femme. C'était 6,5. Il y a 20 ans, c'était 5,5. Donc, la fécondité baisse aussi en Afrique. Et donc, on entrevoit le moment où partout sur la planète, la fécondité sera faible, les familles de petite taille. Voilà. Donc, pour répondre un petit peu, les humains ne sont pas des lapins. ils contrôlent leur naissance, leur fécondité où ils sont en voie de le faire. Alors, quelles conséquences, cette transition démographique ? Un, on l'a vu, une multiplication du nombre des hommes. On était 1 milliard sur la planète il y a 2 siècles. On est 7,5 milliards, donc 7 fois et demi plus. Les perspectives sont, à l'horizon 2050, autour de 10 milliards, donc 30% de plus qu'aujourd'hui, que les 7,5 milliards. Vous voyez que c'est relativement modeste par rapport à la multiplication par 7,5 depuis deux siècles. Peut-être 11 milliards, ce n'est pas sûr, à l'horizon 2100, là aussi, et sans doute la fin de la croissance démographique. Alors, à la fois, c'est nettement plus de monde, 2 à 3 milliards en plus, mais ce n'est que 30% de plus par rapport à la multiplication. Donc, voilà. Alors, une des autres conséquences, et là, je vais avoir recours à une autre source, c'est tous les pays en graphique, vous allez voir, c'est que les 10 milliards ou 11 milliards de demain ne seront pas répartis comme les 7,5 milliards d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la population augmente rapidement. Mais, alors, je vais peut-être utiliser une autre... Voilà, la population en carte interactive. L'ordinateur n'a pas ce qu'il faut, n'a pas le bon plugin, donc on va revenir en arrière. Et je vais me contenter de là. Oui, mais ça va mettre du temps pour... Allez, on n'a pas énormément de temps. Donc, du point de vue courbe d'évolution de la population mondiale, elle est retracée ici. Donc, on part de 1950, où on était 2,5 milliards. Aujourd'hui, on estime qu'on franchit 7,5 milliards. Et là, ce sont les projections des Nations unies dans le scénario moyen qui, donc, annoncent, alors, en 2050, 9,7 milliards. Et vous voyez, en 2100, un peu plus de 11 milliards. Mais la courbe, progressivement, atteignant un plateau. Alors, c'est des projections. L'avenir n'est pas écrit. Il faut savoir que... Voilà. C'est des résultats de calcul. Alors, on sera plus nombreux, mais aussi, la population sera répartie différemment. Comparons deux continents. L'Europe. Alors, c'est l'Europe au sens large. Je vais inclure nos amis russes, ukrainiens, biélorussistes. C'est un peu plus que l'Union européenne. Donc, un ensemble qui faisait 550 millions et qui, aujourd'hui, fait presque 750 millions d'habitants. Donc, on prend l'arche de Brest à Vladivostok. Et vous voyez que cet ensemble, dans les projections moyennes des démographes, ne bouge plus tellement. Peut-être qu'il diminuerait légèrement. En comparaison, un autre ensemble, de l'autre côté de la Méditerranée, combien d'habitants ? Alors, l'Afrique, aujourd'hui, 1,25 milliard. C'est vrai que, quand on remonte à 1950, c'était que 220 millions. Vous voyez que les deux courbes se sont croisées il y a déjà une vingtaine d'années. Et le scénario moyen des Nations unies annonce, pour l'Afrique, donc 2,5 milliards en 2050, donc un doublement par rapport à aujourd'hui, et en 2100, 4,4 milliards, et la courbe étant toujours croissante. C'est des projections, c'est des résultats calculs. L'avenir n'est pas écrit. Sauf que, pour 2050, la majorité des humains qui seront sur la planète sont déjà nés. On connaît leur nombre. On peut estimer la proportion parmi les 7,5 milliards d'aujourd'hui, dont vous faites partie, qui ne seront plus là en 2050. Moi, probablement, je ne serai plus là. On peut, sans trop se tromper, estimer cette part. Et puis, on peut aussi estimer le nombre de nouveaux humains qui viendront. Il est nouveau-né d'ici 2050. C'est tout proche, 2050, pour un démographe, un peu plus de 30 ans. La plupart des femmes qui mettent trop au monde des enfants dans les prochaines années, décennies, elles sont déjà nées. On connaît leur nombre. On peut faire une hypothèse sur le nombre d'enfants qu'elles auront chacune. Donc, c'est assez solide à l'horizon 2050, y compris pour l'Afrique. Donc, le doublement de la population de l'Afrique d'ici 2050, il est quasiment acté. Donc, ça sera à un moment où l'humanité contrait presque 10 milliards d'habitants. Donc, 2 milliards et demi, c'est un habitant sur 4 de la planète. Alors qu'aujourd'hui, le 1,2 milliard d'Africains représente un sixième de l'humanité. Et en 2100, dans ce scénario, les 4,4 milliards habitants en Afrique, ça représenterait un habitant sur deux, un habitant sur trois de la planète, sur les 11 milliards. Donc, un poids croissant, la population de l'Afrique dans l'ensemble mondial. Probablement aussi un poids économique plus élevé. Alors, dans le détail, les reclassements sont aussi en cours. Et vous savez, quel est le premier pays par la population dans le monde ? C'est la Chine. Je ne vais pas vous faire faire un devoir. Et le deuxième pays par la population, c'est l'Inde. Ah, là, je vous entends un peu plus, c'est bien. Alors, c'est intéressant à montrer parce que, vous voyez que, pour l'instant, et depuis 1950, la Chine est plus peuplée que l'Inde. Donc, en 1950, 370 millions d'Indiens contre 550 millions de Chinois. Et les deux courbes ont progressé. Aujourd'hui, 1,4 milliard de Chinois, 1,350 milliard d'Indiens, très proches. Et vous voyez que les projections des Nations Unies annoncent un croisement des courbes très proche, dans moins de 5 ans, des deux pays ayant 1,4 milliard. Après, la Chine, voyant sa population diminuer, pour retomber au-dessous du milliard au 22e siècle. L'Inde, alors, vous voyez, un maximum vers 1,750 milliard. Et puis, à nouveau, pourquoi ? Parce que ces calculs reposent sur l'hypothèse que tous ces pays vont connaître, ont déjà connu, un passage par une fécondité en dessous de deux enfants par femme, ce qui permet le renouvellement. Un peu comme en Europe, on est 1,6 milliard, ou au Japon, 1,4 milliard, vous citez le cas d'Italie. Donc, il y a l'idée que, ah, on s'est trompé dans le modèle de la transition démographique, celui que je vous ai montré tout à l'heure, il n'y a pas un équilibre à la fin de la transition démographique. En fait, les familles, les femmes, ont moins de deux enfants. En tout cas, c'est ce qu'on a observé jusqu'ici dans beaucoup de pays où la fécondité a baissé. Et donc, on applique ce modèle aux autres pays. On l'applique parce que, pour certains, la Chine, le Brésil, tout un tas de pays du Sud, déjà, les femmes ont moins de deux enfants chacune. Même en Inde, toute une partie de l'Inde, le sud de la Cine, les femmes, ont moins de deux enfants chacune. Le Kerala et un certain nombre d'États du Sud de l'Inde. Et la France est presque une exception avec ses deux enfants. Vous voyez, les Indiennes du Sud ont moins d'enfants, les Brésiliennes aussi, les Chinoises, bien sûr, que les Françaises. Voilà. Donc, il y a ce modèle qui, maintenant, est utilisé. Mais, à terme, toutes ces projections supposent que la fécondité va se relever à terme, même dans les pays où elle est très basse, l'Italie, c'est le Portugal qui est la plus basse du monde, 1,2. Et donc, pourquoi on fait toujours des scénarios de long terme avec deux enfants ? Alors là, je pense que c'est parce qu'on ne se résout pas à l'idée d'une disparition de l'espèce humaine à court terme. Alors, encore une fois, d'ici quelques siècles, quelques millénaires. C'est une idée déplaisante. Mais ça peut très bien arriver. C'est vrai que si vous maintenez la fécondité en dessous de deux, dans un pays ou dans une région où elle chêne une humanité, après avoir atteint un maximum, la population diminue de façon continue avec une disparition de l'espèce assez vite. Alors, la disparition de l'espèce humaine, elle est programmée pour tout le monde vivant. C'est un jeu de naissance de nouvelles espèces qui durent un certain temps puis disparaissent. Donc, l'humanité, l'espèce humaine ne devrait pas faire exception. Mais tout ça se déroule dans le temps long des millions d'années. L'espèce humaine, enfin, les hommes comme nous, c'est pas il y a 75 000 ans, peut-être, c'est peut-être 100 000 ans, 200 000 ans, les homo sapiens comme nous. On se voit encore durer quelques millions d'années. L'idée de disparaître assez vite, quelques centaines d'années, quelques milliers, c'est déplaisant à beaucoup de nous, sauf certains qui trouvent que l'espèce humaine est en trop dans l'ensemble de la biodiversité. Mais c'est une autre histoire. Vous avez vu que le classement des pays va changer. Donc, l'Inde va devenir le premier pays par la population. s'est quasiment acté sur ce météorite qui tomberait, vous voyez, voilà, comme celle qui est tombée il y a 65 millions d'années et qui a fait disparaître. Alors, dans le classement des pays, le troisième par la population, quel est-il ? Non. Non. Les États-Unis. C'est quand même un pays qui compte, les États-Unis sur la planète. Hein ? Et alors, si on affiche les États-Unis et je vais afficher, alors, par rapport à l'Inde, c'est petit, mais je vais afficher un pays dont on parle pas mal ces temps-ci, le Nigeria. Donc, le Nigeria est un pays deux fois moins peu près que les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est 320 millions d'habitants et un peu plus. Le Nigeria, près de deux fois moins. Vous voyez que dans les projections des démographes, les deux courbes se croisent pratiquement en 2050 avec les deux pays ayant 380 millions d'habitants, pas loin de 400 millions. Et ensuite, c'est le Nigeria qui devient le troisième pays par la population dans le monde. Aujourd'hui, c'est le huitième. et en 2100, dans ces projections, il y aurait 750 millions d'habitants qui s'approcheraient du milliard, probablement doublerait la Chine et deviendrait le deuxième pays du monde par la population derrière l'Inde, mais devant la Chine et pourquoi pas au 22e siècle dépasser la Chine, l'Inde et se retrouver le premier pays du monde par la population. C'est encore une fois des calculs, des projections. Mais elles ont une certaine solidité pour le court terme. Regardez le nombre de naissances chaque année dans les deux pays. Ça fait maintenant près de 30 ans que chaque année, il n'est plus de petits Nigérians que de petits Américains. Il n'y a pas besoin de calculs compliqués ou de projections pour annoncer que le Nigeria va être plus peuplé que les Etats-Unis, même avec un reliquat de surmortalité au Nigeria chez les enfants. Et donc, c'est relativement solide. Aujourd'hui, il y a presque deux fois plus de naissances au Nigeria qu'aux Etats-Unis. Alors, ça ne veut pas dire que les choses ne bougent pas au Nigeria. Le nombre d'enfants par femme dans les deux pays, au Nigeria, 6, 7 en moyenne pendant longtemps. Aux Etats-Unis, ce n'est pas un pays très peu fécond. Deux enfants, mais vous voyez, aujourd'hui, c'est plutôt 1,8 enfants aux Etats-Unis par femme, un peu comme en France. Le Nigeria voit sa fécondité baisser depuis 30 ans, 40 ans, mais vous voyez, elle est encore de 5,5. Et tous ces calculs de projection sont basés sur l'hypothèse que la fécondité va continuer à baisser au Nigeria pour atteindre toujours deux enfants. Il n'empêche que le Nigeria a un potentiel de croissance très important, encore une fois, en raison de l'inertie démographique. Même si, aujourd'hui, pour l'Afrique, il y a 4 naissances par seconde contre un décès en Afrique, les femmes mettent au monde 4 enfants. supposés que, brutalement, aujourd'hui, la fécondité tombe à 1,6 enfants par femme dans l'ensemble de l'Afrique. Je ne sais pas par quel moyen, mais on trouve un tyran, vous voyez, qui impose. Ça n'existe pas, heureusement. Eh bien, la population de l'Afrique continuerait à croître pendant 2, 3, 4 décès. Pourquoi ? Il y a 4 naissances contre un décès. Même si vous réduisez la fécondité de 4,5 à 1,6, vous avez encore plus de naissances que de décès, au moins pendant un certain temps, le temps que la population vieillisse. Donc, voilà, je ne vais pas m'étendre un peu plus longtemps. Peut-être un dernier exemple. On parle de la Chine souvent comme un modèle. Les gens rêvent si on pouvait faire comme les Chinois parce que je ne voulais pas montrer et tout à l'heure, j'aurais pu vous le montrer, la fécondité, alors que ce soit en Inde ou en Chine, a beaucoup baissé. Voici le taux de fécondité, donc le nombre moyen d'enfants par femme en Chine et en Inde. Vous voyez que dans les deux pays, c'était 5, 6 enfants par femme jusque dans les années 60. Dans les deux pays, ça a beaucoup baissé puisque les Chinoises, je vous l'ai dit, on estime qu'elles ont 1,6 enfants chacune, les Indiennes 2,3. Simplement, la baisse a été plus rapide en Chine qu'en Inde. Beaucoup pensent que c'est grâce ou à cause de la politique chinoise, notamment la politique de l'enfant unique. Alors, il faut savoir que lorsque la politique de l'enfant unique a été instituée en Chine, c'était en 1978, les Chinoises avaient déjà trois enfants en moyenne chacune. Elles avaient deux fois moins d'enfants que 10, 15 ans avant. Deuxième chose, si on regarde ce qui s'est passé dans un pays voisin de la Chine, la Thaïlande. Alors, je vais vous afficher la Thaïlande qui n'a pas eu de politique de l'enfant unique, qui n'est pas un pays communiste. Vous voyez que les Thaïlandaises ont vu leur fécondité baisser en même temps que celle des Chinoises et aussi vite, même presque plus vite, aussi régulièrement. avec un niveau qui est pratiquement le même qu'en Chine, un peu plus faible. Pas de politique de l'enfant unique en Thaïlande. Ça ne veut pas dire que l'État ne s'est pas préoccupé de faire en sorte que la fécondité, mais la moralité, c'est que si les Chinois ont moins d'enfants dans les années 70 et 80, c'est au départ parce qu'ils voulaient avoir moins d'enfants. il y avait le désir d'avoir une famille plus petite. Pourquoi ? Parce que le pays se développait, parce que les gens allaient à l'école, il y avait l'espoir. Et que partout sur la planète, qu'est-ce qui est derrière ce mouvement de baisse de la fécondité et le fait qu'on n'est pas des lapins, c'est que il y a cet espoir pour ces enfants d'une vie meilleure. Ça veut dire une scolarité, des diplômes, un bon emploi. Et partout sur la planète, on sait qu'on ne peut pas arriver à cela si on a beaucoup d'enfants. Ça demande d'investir sur chaque enfant beaucoup pour la scolarité. Et du coup, c'est un mouvement qui est mondial, qui est partout sur la planète. Dernier exemple, je ne vais pas trop m'attarder, vous avez parlé de religion. Il se trouve qu'en démographie, ce n'est pas un facteur qui pèse beaucoup et qui explique beaucoup de choses. Regardez ce qui s'est passé dans un pays, alors, on ne peut pas dire qu'ils ne soient pas musulmans, c'est l'Iran. Alors, l'Iran... Oui, mais là, je vais prendre l'Iran. Alors, l'Iran a ceci de particulier que c'est un pays relativement instruit où la population et les femmes sont relativement instruits depuis un certain temps. et curieusement, pour les démographes, ça posait un problème, c'est que les femmes ont continué à avoir beaucoup d'enfants très longtemps. Vous voyez que la courbe noire, c'est la courbe de la fécondité en Iran qui s'est maintenue à 6, 7 enfants en moyenne par femme jusque dans le début des années 80. Pour les démographes, ça a été une énigme. Pourquoi ? Dans un pays pas très développé, mais qui était quand même très avancé, la fécondité n'avait pas baissé comme on l'avait observé ailleurs, en Asie, en Amérique latine, lorsque les pays avaient atteint un certain niveau de développement socio-économique. Et deuxième surprise, c'est qu'à partir des années 80, la fécondité s'est mise à baisser très vite, vous y aillez beaucoup plus vite qu'en Chine 20 ans avant. pas de politique de l'enfant unique. En pleine période des Mollahs, c'est pas des tendres, qui n'étaient pas si contents que ça, que les familles aient moins d'enfants, parce qu'il y avait besoin de chair à canon. On sortait de la guerre Irak-Iran, qui a coûté beaucoup. Et bien, voilà, quel que soit, donc, dans un pays musulman, la fécondité a baissé extrêmement vite jusqu'au... Alors maintenant, les Iraniennes, elles ont moins de deux enfants en moyenne chacune, comme partout sur la planète, pareil, ce souhait pour ces enfants d'un avenir meilleur, ça veut dire d'avoir peu d'enfants. Voilà. Et je terminerai là-dessus. Donc, on ne va pas échapper à un supplément de 2, 3 milliards d'habitants en plus. On ne peut pas l'empêcher, vous avez compris qu'il y a une inertie démographique, mais l'avenir, ce n'est pas des centaines et des milliers de milliards d'habitants. Et finalement, le vrai défi qui se pose pour nous, puisqu'on a devant nous le défi du réchauffement climatique, de l'épuisement des ressources, c'est pas tellement la question du nombre des hommes. Finalement, elle compte peu parce qu'on n'a pas un moyen d'action, en tout cas à court terme. Tout ce qu'on peut faire, on peut accompagner les mouvements, les souhaits des familles d'avoir peu d'enfants. On peut le faire plus que ce ne l'est fait, notamment en Afrique, mais le mouvement est déjà là. Et si on ne peut pas jouer à court terme sur le levier démographique, à court terme encore une fois, on peut en revanche jouer sur le levier des modes de vie. On consomme trop de ressources, on produit trop de CO2, on contribue au réchauffement climatique et là, on a un moyen d'action tout de suite. Donc je dirais que la question du nombre de hommes, elle n'est pas si importante que ça. c'est la question des modes de vie qui est sans doute la plus importante pour les années qui viennent.